Dans cette vidéo, il est question du compositeur Pierre Tchaikovsky. Je t'explique l'essentiel de sa vie et de ses œuvres. Peter Tchaikovsky est né en Russie en 1840. Sa famille était musicienne, mais pas professionnelle. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 5 ans. Il a d'abord fréquenté une école pour juriste avant de se consacrer à la musique. Tchaikovsky a étudié au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Son professeur était Anton Rubinstein, un compositeur renommé. Il y a appris la composition et la théorie. Après avoir obtenu son diplôme, il commença à travailler comme compositeur. Tchaikovsky a vécu pendant le romantisme, une période pleine de sentiments et de passions dans l'art. Il était un représentant important de cette époque. Sa musique est connue pour sa profondeur émotionnelle et sa richesse mélodique. Certaines de ses œuvres les plus connues sont « Casse-Noisette », « Le lac des signes » et « La pathétique ». Ces pièces sont encore très populaires aujourd'hui. Elles sont souvent jouées dans des concerts et des spectacles de ballet. Tchaikovsky a été influencé par différents compositeurs. Mozart et Beethoven en font partie. Mais il a également introduit des éléments russes dans sa musique, comme des chants et des danses populaires. La vie privée de Tchaikovsky était compliquée. Il était homosexuel, ce qui n'était pas accepté à son époque. Il s'est marié avec une femme, mais le mariage a rapidement échoué. Il souffrait souvent de dépression. Une personne importante dans la vie de Tchaikovsky était Nadezhda Von Meck. C'était une riche veuve qui soutenait financièrement sa musique. Ils échangèrent de nombreuses lettres, mais ne se rencontrèrent jamais en personne. Tchaikovsky est mort en 1893 dans des circonstances inexpliquées. Certains pensent qu'il s'agit d'un suicide, d'autres parlent d'un accident. Sa musique a cependant survécu autant et est appréciée dans le monde entier. Tchaikovsky a durablement marqué l'histoire de la musique. Il a fait connaître la musique russe au niveau international. Ses œuvres font partie intégrante du répertoire classique et influencent les musiciens jusqu'à aujourd'hui.